Je dis que quand la délégation conduite par Camille Bungou est arrivée, j'ai discuté avec cette délégation. J'ai été question de faire enlever le barrage chez le capitaine Anga, avec le chef Ngoulou, qui est mort depuis, parce qu'arrêté en septembre 1987, conduit directement à Oyo, il a subi des exactions et il est retourné mourir à Owando. Je ne fais pas de cours à mes jeunes officiers, j'aurai l'occasion certainement de discuter avec eux en commission sur ce qui s'est passé à Owando, mais je dis simplement qu'on a tiré sur la population d'Owando. Même quand Anga a quitté Owando, on a continué, les gens sont morts jusqu'au matin, Anga était déjà parti. On a continué à tirer le 5, Anga n'était déjà plus là. Donc on ne peut pas me dire ici que c'était pour rechercher Anga. Tout comme on ne peut pas dire, on est allé à Ikongono parce que, pour qui connaît Ikongono, Anga était à pied. Ikongono est à peu près à 35 kilomètres de Owando. Pour quelqu'un qui est à pied, qui va en pleine brousse, Anga ne devait pas mettre, en se cachant, moins de deux jours pour atteindre son maquis. Donc on ne me dira pas que le jour d'après, on a été à Ikongono, on a évacué la population. Donc je dis, encore une fois, qu'on a tiré sur la population. Et le lendemain, quand il s'agit de rechercher les armes, on a cassé les maisons, on a tout cassé à l'intérieur, on a pillé. Ça aussi, ça s'est passé. Je voulais relever ces faits pour que M. Gonziat revoie ses archives et réécrive son document. Parce que je crois que c'est nécessaire et pour lui, et pour l'histoire de notre pays, que les choses soient dites simplement, sans que les uns et les autres, nous nous cherchions à nous dédouaner. Ce qui est important, c'est de noter que, dans le cas d'Espèce, Gonziat avait la possibilité, et il recevait des ordres directement du président de la République, puisque, à un moment donné, le président était à Oyo. Et que Gonziat était à Oyo. Donc par conséquent, il ne faut pas que, on cherche à diluer les responsabilités. Il s'agit de dire franchement ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé, c'est que, sous prétexte d'arrêter quelqu'un, on a tiré sur une population. Dans le cadre... la relation des faits, la relation des faits, qui a été celle de M. Gonziat, je me vois dans l'obligation d'intervenir. Ce faisant, je voudrais dire tout de suite que, je crois que c'est normal que M. Gonziat puisse se tromper, d'autant plus que, depuis, il est terriblement monté en grade au niveau du PCT, puisque, de membre du comité central, au congrès de 84, je crois, il est passé, aussitôt après les événements de Wando, membre du bureau politique, et permanent, pratiquement, au niveau du comité central. Je voudrais dire que les événements de Wando partent du 8 juillet 1987. Pourquoi le 8 juillet? C'est parce que, ce jour-là, les jeunes officiers ont été arrêtés ici, à Brazzaville, soupçonnés d'un coup d'État ou de complot. dès le 10, je dis dès le 10, donc deux jours après, Wando a été cerné. D'abord, les troupes de la zone ont été mises en état d'alerte, et partout où il y avait des miliciens, tous les bouchons ont été remplacés par des militaires en armes. Et personne ne pouvait aller à Wando. Les premiers barrages, deux militaires, commençaient depuis Obouya. Ce qui veut dire que, si des jeunes couilloux font un complot à Brazzaville, aussitôt, c'est Wando qui est concerné, et des militaires en cercles au Wando. Le 12, mon épouse, qui allait dans un village, a été suivie par un véhicule du commissaire politique qui croyait que j'étais à bord. et j'ai dû rencontrer le commissaire politique encadré du directeur des services de sécurité et du commandant de zone. Et je dois préciser qu'avec son accord, il y a une rue qui part de chez moi vers chez lui, nous avions convenu de la nettoyer parce que mes enfants venaient en vacances et il y avait un problème de serpents. Dès que la rue a été nettoyée, aussitôt, le commissaire politique a donné des ordres pour que cette rue soit coupée. Passait, craignait-il, le général Yombi allait aller à Brazzaville prendre le pouvoir. Je continue en disant que quelques temps après, me déplaçant pour aller au niveau de l'ONIVEG prendre un ouvrier, on m'a dit que l'ouvrier était de l'autre côté du pont. Et arrivé au pont, il m'a été interdit de sortir de la ville. J'ai été voir le commandant de zone, c'est la première fois que j'entrais par là, ce m'a été signifié qu'il nous était interdit au capitaine Hangaï et à moi-même de sortir de la ville de Wando. Et je dis que nous n'avions aucune inculpation. J'ai demandé au commandant de zone, donc, cinq jours, sept jours après, que des officiers aient été arrêtés et à Brazzaville, il nous était interdit à Wando de bouger. J'ai signifié au commandant de zone que je rentrais chez moi, que je n'en sortirais plus. Et ma famille constatant, et la famille d'Anga aussi, puisque le jeune frère d'Anga est allé pour chercher à acheter des asperges, il a été renvoyé par des militaires en disant « Eh Anga et Yombi ne doivent plus sortir de Wando. » C'est à la suite de cela que je suis rentré chez moi et que ma famille est venue dans ma parcelle. Mais, cher le capitaine Anga, la clôture était ouverte. Il a pris donc la précaution de faire barrer sa rue. Simple précaution. Mais, en règle générale, que doit-on faire dans ce cas-là ? Supposons qu'il se pose un problème de circulation, que la voie publique a été barrée par un individu. Je crois que c'est une opération de simple police. Le chef de district d'Owando, qui doit être officier de police et judiciaire en règle générale, que fait-il ? Il va avec deux ouvriers de son district, enlève le barrage. Si celui qui a installé le barrage, lui tire dessus, en ce moment-là, il se trouvera en état de légitime défense et demandera aux forces de sécurité d'intervenir. Ce qui n'a pas été le cas. et, quelques temps après, c'est chaque jour que des militaires sont venus à Owando et quand le commissaire politique dit que je n'ai pas répondu à son invitation, je dis que j'ai demandé au commissaire politique à la fin de la lettre, qui n'a peut-être pas lu, qu'il était normal que lui aussi puisse se déplacer vers chez moi, que j'étais disponible pour la discussion, qu'il vienne chez moi. Il ne l'a pas fait. Je continue pour dire que l'état dans lequel se trouvait Owando ne méritait pas qu'on y amène des BRDM. La population n'était pas surexcitée. Il y avait des jeunes, certainement, qui dansaient, oui, mais la population n'était pas surexcitée. Il n'y avait pas lieu de mettre l'ensemble de l'armée autour de Owando. Cela étant dit, je dis que quand la délégation conduite par Camille Bungou est arrivée, j'ai discuté avec cette délégation. Il était question de faire enlever le barrage chez le capitaine Anga avec le chef Ngoulou qui est mort depuis parce que arrêté en septembre 1987, conduit directement à Oyo. Il a subi des exactions et il est retourné mourir à Owando. J'ai demandé à la délégation Bungou d'aller avec le commissaire politique voir le chef Ngoulou pour régler cette situation puisque pratiquement depuis le 15 juillet la population ne pouvait plus sortir de Owando. Il y avait des barrages partout, personne ne pouvait aller vaquer à ses occupations. Et le chef Ngoulou qui a obtenu du capitaine Anga que son barrage soit enlevé a posé à Camille Bungou la question de la population. D'accord, le barrage Anga est enlevé que maintenant les troupes que maintenant les troupes qui ont cerclé la ville et qui ont empêché les paysans d'aller normalement au champ quittent la ville de Owando ou soient remplacées au lieu de barrage par les miliciens réguliers parce que Owando depuis toujours était une ville assiégée et les barrages il y en avait partout. La promesse faite par Camille Bungou n'a pas été tenue par les autorités mais Anga avait enlevé son barrage. Par la suite Anga ayant enlevé son barrage c'est le commissaire politique qui lui écrira pour dire à Anga je crois que ça devrait se trouver autour du 14 août que si le 17 il ne rendait pas les armes lui Gonziah irait déloger Anga avec les troupes et c'est cela qui a mené Anga le 17 au matin à sortir dans la rue attendre que Gonziah vienne le déloger. Je me suis déplacé moi-même au bureau du commissaire politique pour lui demander de ne rien faire qu'il n'y avait pas lieu d'aller à la provocation. J'ai demandé au capitaine Anga de rentrer chez lui et le capitaine Anga est rentré. Après que le capitaine Anga ait enlevé son barrage que la délégation de Camille Bongou soit revenue à Brazzaville il n'y avait plus de problème à Rwando mais quand Camille Bongou est revenu à Brazzaville un autre problème s'est posé c'est que Anga a levé le barrage ça ne suffisait pas il fallait le désarmer et c'est le deuxième aspect du problème parce qu'il n'y avait plus de barrage chez Anga il s'agissait maintenant de le désarmer et jusque là personne n'a signifié ni à Anga ni à moi-même si nous étions inculpés et qu'est-ce que l'on nous reprochait à cette époque-là personne ne nous l'a dit nous étions dans une ville assiégée mais sans savoir qu'est-ce que l'on nous reprochait bien entendu il y avait des jeunes couilloux arrêtés à Brazzaville oui mais où était notre responsabilité par rapport à cette arrestation et c'est à partir de là qu'il y a eu tout l'enchaînement tout l'enchaînement des faits à savoir le défilé des troupes je n'ai pas je disais que je ne voulais pas intervenir sur ce dossier je n'ai pas un dossier aussi volumineux que celui de monsieur gonzia je pensais calmement intervenir au niveau de la commission mais je dis simplement que quand monsieur gonzia parle du 4 septembre date de l'attaque il est dit qu'il s'agissait d'aller arrêter en gare j'avais moi le numéro de téléphone de monsieur gonzia à son domicile à 3 heures du matin parce que je suis placé idéalement et quand les gens viennent des camps militaires pour remonter sur la ville de chez moi il suffit de sortir dans la rue pour tout observer quand à 3 heures du matin les troupes ont commencé à évoluer pour aller dans la ville de Wando j'ai téléphoné au commissaire politique ils n'étaient pas là on l'avait soustrait de son domicile ce qui veut dire que l'attaque était déjà préméditée et montée il ne s'agissait pas d'aller arrêter en gare mieux quand on parle de la délégation des juristes je ne vois pas ce que les juristes avaient à faire à Wando il s'agissait simplement de légitimer le coup il fallait qu'on dise qu'il y avait un problème de droit qui se posait il n'y avait pas un problème de droit il y avait un problème au départ d'intérêt local qui aurait pu être réglé quand les militaires sont partis avec les CRS qui sont arrivés à Wando par camion entier qui sont montés et que la population s'est aperçue qu'elle était attaquée il y a eu des premiers coups de feu j'ai encore téléphoné au commissaire politique qui n'était pas là j'ai téléphoné au chef de district de Wando pour demander pourquoi attaquait-on le chef de district n'a pas été capable de trouver son commissaire politique qui n'a pas passé la nuit chez lui et je dis que quand les troupes après avoir reçu le premier coup de feu sont redescendues vers 6h du matin ce sont des jeunes qui ont couru parce que ces jeunes-là qui dansaient ne comprenaient pas que l'on ait pu tirer les jeunes sont descendus pour qui connaît Wando ils ne sont pas arrivés à hauteur de la maison du commissaire politique les premiers jeunes se sont arrêtés au niveau de l'école primaire et c'est là qu'ils recevront les premiers coups de feu et je dis que j'ai recueilli dans mes bras le premier jeune qui est tombé il a reçu une balle en pleine poitrine il s'est écoulé les autres avaient des petits cailloux j'ai recueilli ce jeune et il a voulu qu'on le transporte vers l'hôpital on nous a tiré dessus et c'est en ce moment-là que nous avons reculé et que j'ai demandé au conseiller de monsieur Gonzia qui habite qui habitait en face de moi d'aller le rechercher pour qu'il puisse permettre que l'on puisse amener à l'hôpital les morts et les blessés qu'il y avait les gens tiraient à partir de monsieur de monsieur Gonzia sur les jeunes qui descendaient et qui n'ont pas atteint la maison du commissaire politique ce n'est pas vrai et ce jeune est mort donc dans nos bras et c'est en ce moment-là que les BRDM sont montés vers sept heures première vague d'assaut appelons ça comme ça trois BRDM qui sont montés au niveau de la rue centrale se sont installés l'un tirait sur sa gauche l'autre au centre et l'autre sur sa droite et l'on a tiré au canon à partir de sept heures et je dis que le 4 septembre il y a eu quatre vagues de BRDM qui allaient qui tiraient quand il n'y avait plus de munitions rentraient pour se recharger donc quand monsieur Gonzia dit que la population nous l'avons recueilli nous l'avons demandé à la population de sortir je dis là aussi ce n'est pas vrai la première fois qu'il y a eu accalmie c'est à 13 heures à partir de 13 heures une fois qu'on a retiré sur la population on a repris notre BRDM avec un mégaphone pour faire le tour en demandant aux gens de se réfugier qui à l'hôpital qui au camp militaire qui allait vécher à partir de 13 heures on a donné une heure à la population et une heure après on a recommencé à tirer et cela jusqu'à 17 heures je ne fais pas de cours à mes jeunes officiers j'aurai l'occasion certainement de discuter avec eux en commission sur ce qui s'est passé à Owando mais je dis que je n'ai pas parlé d'exaction je n'ai pas voulu soulever une polémique je dis simplement qu'on a tiré sur la population d'Owando même quand Anga a quitté Owando on a continué les gens sont morts jusqu'au matin Anga était déjà parti on a continué à tirer le 5 Anga n'était déjà plus là donc on ne peut pas me dire ici que c'était pour rechercher Anga tout comme on ne peut pas dire on est allé à Ikongono parce que pour qui connaît Ikongono Anga était à pied Ikongono est à peu près à 35 km de Owando pour quelqu'un qui est à pied qui va en pleine brousse Anga ne devait pas mettre en se cachant moins de deux jours pour atteindre son maquis donc on ne me dira pas que le jour d'après on a été à Ikongono on a évacué la population donc je dis encore une fois qu'on a tiré sur la population et le lendemain quand il s'agit de rechercher les armes on a cassé les maisons on a tout cassé à l'intérieur on a pillé ça aussi ça s'est passé je voulais relever ces faits pour que Monsieur Gonzia revoie ses archives et réécrive son document parce que je crois que c'est nécessaire et pour lui et pour l'histoire de notre pays que les choses soient dites simplement sans que les uns et les autres nous cherchions à nous dédouaner ce qui est important c'est de noter que dans le cas d'espèce Gonzia avait la possibilité et il recevait des ordres directement du président de la république puisque à un moment donné le président était à Oyo et que Gonzia était à Oyo donc par conséquent il ne faut pas que on cherche à diluer les responsabilités il s'agit de dire franchement ce qui s'est passé et ce qui s'est passé c'est que sous prétexte d'arrêter quelqu'un on a tiré sur une population ok ok alors oh 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 oh